Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur Zalim, le tome 1 de Karima Rosenfeld publié chez Screeneo. Donc c'est un diptyque de fantasy dans lequel on va découvrir l'histoire d'un royaume qui est en guerre depuis des années et qui jusqu'à présent a réussi on va dire à gagner les guerres grâce à l'invocation d'un démon. Le démon dort depuis des années, une nouvelle guerre se déclenche faisant énormément de morts dans ce royaume et l'intendant en fait va invoquer de nouveau le démon pour pouvoir les aider. Donc le tome 1 est plutôt un tome d'introduction, on va découvrir tous les personnages, on va découvrir le royaume, l'ambiance qui règne, on va vraiment être dans les intrigues de la cour intérieure mais également un petit peu dans le camp adversaire, voir comment ça se passe et l'enjeu du livre va se trouver dans la découverte du hôte de Zalim, donc Zalim ce monstre que l'on voit ici qui va donc être invoqué comme je vous le disais mais sauf qu'on ne sait pas quel corps il va utiliser. Alors à savoir que Zalim se réveille vraiment quand il le veut, il fait un petit peu ce qu'il veut et le propriétaire du corps n'a aucune conscience que Zalim l'habite. Il ne se rend pas compte, ça peut être la nuit et du coup le reste du temps quand Zalim dort on va dire que l'hôte va vivre complètement normalement sans du tout se douter qu'il a un démon en lui. Il est vraiment dans un système de possession qui m'a fortement rappelé notamment Supernatural même si dans Supernatural forcément les autres n'ont absolument plus du tout de vie. Bon en fait ça ne m'a peut-être pas forcément rappelé Supernatural, bref c'est pas grave. Donc on va découvrir le royaume dans lequel gouverne le roi Yalmar, sa femme la reine décède au début du livre laissant en gouvernance donc ses deux filles, donc une fille bâtarde et Eliana donc la future reine. On va découvrir un petit peu leur relation, comment elles vivent, on va apprendre à connaître le roi Yalmar qui semble être un homme vraiment antipathique et je pense que Karina Rosenfeld s'est vraiment amusée à créer ce personnage et qu'il a tout pour dégoûter le lecteur, il est dégoûtant, il est feignant, il n'a pas du tout l'instinct de protection de son peuple il fait n'importe quoi, il s'en fiche de tout, il ne pense qu'à retrouver donc sa nouvelle future femme qui s'appelle Agda qui vient d'un royaume on va dire d'un royaume allié et on va découvrir un petit peu tout ce monde là, on va suivre également le parcours de Jade qui est un homme du camp adverse qui va sombrer, qui risque de mourir et qui va être soigné par Lucia donc qui fait partie du camp des soigneurs en fait du royaume en question sauf que les infirmiers prennent vraiment soin, peu importe l'adversaire qui est en face si l'humain est malade elles vont le soigner et faire en sorte qu'il puisse se remettre sur pied et Jade va en fait être victime d'un envoûtement et elle va essayer de faire des choses pour ramener la paix grâce à Jade donc on va suivre son histoire à lui qui va s'imbriquer totalement avec l'univers du royaume j'ai passé un très très bon moment, ça se passe dans un univers nordique donc Karina Rosenfeld n'hésite pas à nous rappeler l'existence des fjords, des montagnes que l'armée peut être habituée à un certain type de combat qu'elle ne s'attend pas à un type plutôt de combat à terre puisque l'armée a plus l'habitude d'aller sur mer donc elle nous rappelle régulièrement ces paysages enneigés moi ça m'a vraiment bien fait voyager j'avais vu je ne sais plus sur quelle chaîne quelqu'un qui disait que pour elle elle avait trouvé que c'était un peu trop lourd je craignais du coup cet aspect là mais finalement pour moi c'est passé il n'y a pas eu de soucis à ce niveau là j'ai adoré la fin, la fin on a un combat qui est vraiment prenant et du coup je ne peux pas vous en parler évidemment puisque le but c'est que je vous donne envie de le lire et de le découvrir par vous-même et la dernière partie on va dire celle qui clôt le tome 1 je me dis que ça va être très très long d'attendre la partie 2 donc j'espère comme je l'ai dit à Karina qu'elle va vite nous sortir la suite peut-être d'ici le mois d'octobre ou septembre j'espère parce que je pense que j'ai très très envie de savoir ce qui va se passer par la suite parce que la fin elle est plutôt costaud donc à la fin on apprend en fait qui est le hôte de Zalim et comment cette personne va essayer de le faire partir, de le vaincre et voilà il va y avoir vraiment toute une dualité entre ce personnage et le démon qui l'habite et ça donne envie de vraiment savoir comment ça va se terminer tout ça en gros j'ai passé une excellente lecture avec Zalim que je vous recommande c'est un roman qui se lit plutôt vite je pense que c'est un roman qui est dans la veine de la young adulte les princesses sont plutôt jeunes, elles sont combattantes les femmes ne sont pas des femmes soumises donc on a vraiment un côté engagé de la femme qui est très agréable à découvrir il y a des histoires d'amour mais pas trop lourdes mais des histoires d'amour qui peuvent être surprenantes et voilà j'ai trouvé vraiment que c'était très très agréable moi qui adore les histoires qui se passent vraiment dans les châteaux dans les cours intérieurs de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du gouvernement j'ai été vraiment satisfaite à ce niveau là j'ai également beaucoup aimé Malet et Derine donc qui est l'intendant en fait le bras droit on va dire du roi et des princesses et j'ai vraiment eu une affection particulière pour ce personnage je crois que c'est celui que j'ai préféré parmi tous les personnages d'ailleurs donc voilà si je ne vous ai pas convaincu ben je sais pas quoi vous dire de plus en tout cas si vous aimez la fantaisie si vous connaissez les éditions Scrineo vous savez que vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'en général ils ont vraiment des très bons textes si vous ne connaissez ni les éditions Scrineo ni Karina Rosenfeld je vous conseille de tenter tout de même d'y aller et de vous faire votre propre avis mais en tout cas je pense que rares seront les déceptions on n'est pas dans de la fantaisie hard on est dans de la fantaisie vraiment abordable où il n'y a pas énormément de descriptions mais où voilà il y a régulièrement de l'action et on va suivre les points de vue de plusieurs personnages je pense que j'ai tout dit sur cette vidéo je vous souhaite à tous donc une très belle lecture et je vous dis à bientôt Bye Sous-titrage ST' 501